Documents exclusifs. De nouvelles révélations sur la scandaleuse deuxième vie française du patron de la police algérienne. Abdou Samar, le directeur de publication d'Algérie PAR, a révélé le 23 janvier 2023 de nouveaux documents exclusifs retraçant la vie secrète et cachée en France de l'actuel patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benshek. Ce haut responsable de la police nationale algérienne qui siège en tant que membre permanent lors des réunions du Haut Conseil de Sécurité, l'instance sécuritaire la plus sensible du pays chargé d'établir les stratégies de défense de la sécurité nationale et d'étudier les dossiers sécuritaires ou militaires les plus délicats, Aux côtés du Président de la République, Abdelmadji Tabou, ou encore le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, Ced Changria, est en vérité un résidence français depuis au moins 2015 et dispose d'un lieu de résidence dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale française. C'est une situation tout simplement inédite dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'homme qui dirige tous les policiers algériens est un résidence français qui possède, de surcroît, des investissements privés dans le secteur de l'hôtellerie, les bars et la restauration. Né le 4 février 1964, Farid Zinedine Banchek dispose d'une adresse depuis le 1er mai 2015 au niveau du 1R Place Boyel Dieu dans le très chic deuxième arrondissement de la capitale française Paris. Le patron de la polyc d'Algérienne possède une carte de résidence française d'une durée de 10 ans délivrée par la préfecture de police de Paris. Elle porte le numéro GC64FNVELP et elle lui était délivrée le 2 mai 2015 pour une durée de validité qui court jusqu'au 1er mai 2025. Les documents officiels dévoilés par Abdou Samar et dont l'exactitude a été certifiée par un tribunal parisien sont sans équivoque, le patron de la police algérienne demeure encore un résident français et dispose d'une adresse dans un lieu luxueux à Paris que même les chefs de la police française ne peuvent pas se le permettre. Les prix du loyer à la Place Boyel Dieu dépassent les 1 500 euros pour une seule chambre. Quant à un appartement de seulement deux pièces, il faut compter un loyer de plus de 3 000 euros par mois. Farid Zinedine Banchek dispose de cette résidence française alors qu'il occupait officiellement le poste à partir de 2015 d'inspecteur régional de la DGSN responsable de toute la région sud-est à Ouagla. Le haut responsable de la police algérienne entretenait donc une double vie à la fois à Ouagla et Paris. Du jamais vu pour un haut responsable d'une institution sécuritaire sensible en Algérie. Les révélations faites par Abdou Samar expliquent également que conditions d'obtention de cette résidence française sont totalement illégales et immorales du point de vue de la loi française. Seule une intervention d'en haut au niveau du ministère de l'Intérieur en France, ou encore un parrainage d'un puissant service de sécurité français, peut permettre à un responsable de la police algérienne d'obtenir un tel statut privilégié sur le territoire français en disposant, qui plus est, d'un logement au cœur d'une zone résidentielle très chic de la capitale française et dans un bâtiment luxueux doté uniquement de deux appartements de haut-standings entourés de plusieurs autres locaux à usage commercial. Ni les salaires versés en dinars algériens, ni les fonctions occupées en Algérie par Farid Zinedine Banchek ne peuvent justifier les fonds ayant permis cette drôle de vie en France. Abdou Samar a fait également d'autres révélations appuyées par des documents montrant comment Farid Zinedine Banchek et son frère Adel Banchek, jouissant d'un simple visa Schengen, ont fait des emprunts de 25 000 euros en France pour acquérir 50% d'une société exploitant l'hôtel-bar-restaurant L'Etoile situé au 45 rue Victor Hugo, 92 240 Malakoff, géré et possédé auparavant par un certain Yazid Goudjil originaire de la même région que l'actuel deuxième personnage de l'État algérien, à savoir le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Les deux frères Banchek vont recourir à un financement totalement opaque, et illégal du point de vue de la loi algérienne comme il a été révélé auparavant dans la première enquête d'Algérie par que vous pouvez relire en cliquant sur ce lien, pour acquérir cet hôtel-bar-restaurant parisien qui leur servira de tremplin pour lancer un business juteux en France. Tous les mécanismes ayant permis un enrichissement illicite du patron de la police algérienne et dévoilant les dessous de sa deuxième vie française ont été explicités et décryptés par notre directeur de publication, Abdou Samar. Ce dernier va fait de nouvelles révélations hallucinantes sur le train de vie, les manœuvres commerciales et les opérations de business du patron de la police algérienne dans ses prochaines émissions diffusées sur les diverses plateformes digitales d'Algérie par Des révélations documentées et appuyées par des preuves irréfutables. Il s'agit certainement de l'un des plus gros dossiers scandaleux de l'histoire contemporaine du pouvoir algérien. Patron de la police algérienne le jour, résident français de luxe et businessman prospère la nuit à Paris. C'est un scandale unique dans son genre. A suivre. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.